coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui un petit hall action je suis retourné à action avec gg mon ami gg et du coup évidemment on ne sort jamais la main vide mais bon ça va je me suis tenue j'ai un petit petit peu de pièces ça va et j'en ai eu pour en tout voilà 30 euros 55 donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris donc qui n'a rien à voir avec le scrap j'ai pris un puzzle comme ça de kars pour lino mon petit neveu que je vais voir dimanche donc du coup voilà il fait le puzzle et puis après on va le colorier et ça occupera ça le laissera à sa tante tiffany créatif qui a une chaîne et un petit peu de temps pour scraper donc voilà il ya les petits crayons il ya six il ya six feutres puis il ya le puzzle je sais pas combien de pièces donc c'est à partir de trois ans il n'a pas encore trois ans mais bon c'est pas grave il est dégourdi et puis sa mère elle l'aidera un petit peu 50 pièces voilà donc ouais je trouve que c'est sympa donc voilà ça ça n'a rien à voir avec le scrap je suis en train de me faire piquer par les mystiques et ensuite autre truc je suis désolé je suis en train de me faire piquer partout autre truc mais je l'ai mis dans l'ordre donc je sais pas grave je vous montrerai après voilà alors j'ai pris un petit cahier comme ça c'est art de la main c'est pas mal en fait c'est gg qui me l'a montré parce que moi j'avais pris l'autre la calligraphie pour karine pour ma fille et en fait celui là c'est différent c'est pour apprendre à peindre et puis on peut récupérer aussi pas mal de choses dedans ouais donc c'était pas mal voilà il ya des petits cadres il ya des feuilles il ya pas mal de trucs qu'on peut découper et récupérer pour faire des mini albums ou quoi pour le vintage il ya de belles de belles images voilà donc j'ai pris ça c'était à un euro 24 voilà ensuite j'ai pris des petites pochettes comme ça je vais vous montrer c'est par 8 pardon pour le bruit je vais juste en sortir une parce qu'après c'est les mêmes elles s'ouvrent comme ça et là vous voyez il ya les les petites tiges en fer là pour mettre les pochettes transparentes ou les feuilles une fois qu'elles sont perforées donc voilà et en fait je les ai trouvé super joli pour le rangement je pense que ça pourra faire aussi ma fille donc pour en prendre si elle veut donc c'est des petits pâtés de 8 pochettes et ils étaient à 1,59 euros le paquet donc du coup j'ai pris celui là et je l'écris en verre aussi comme ça je trouvais super joli voilà ensuite j'ai pris des chemises à rabats en carton mais style craft donc j'en ai pris trois donc elles sont les trois au même prix donc elles ont les petits élastiques en verre mint comme ça je trouve très joli et les petits dessins c'est holographique donc voilà donc j'ai pris ce modèle il n'y avait que deux modèles et ce modèle bon après je vous avoue moi j'y suis allé à l'ouverture mercredi jeudi dernier c'était blindé il y avait vraiment de tout de tout c'était impressionnant et là c'était tout vide les rayons étaient vides alors je sais pas quand est ce qu'ils sont livrés mais là ouais elle était déçue gégé mais bon elle a quand même trouvé plein de choses entre nous on trouve toujours ensuite j'ai trouvé cette boîte que j'avais regardé l'autre fois qui me faisait de l'oeil quand même et je la trouvais tellement bien et en fait on se présente comme ça dedans il y a cinq bacs et j'ai trouvé que c'était sympa parce que si j'ai un projet en cours et bien là je mets mes cutters mes ciseaux etc là je mets tout ce qui est colle et tout puis là je peux mettre les fleurs je peux mettre voilà pour pouvoir en fait avoir mon projet sous la main mon projet en cours sous la main parce que moi ça traîne toujours sur mon bureau et je suis vite envahie et donc la dernière fois il y en avait plein de boîtes je l'ai pas prise et puis voilà c'était la seule donc elle me disait mag est bien mag prends moi mag allez bien et bien je l'ai prise hein la pauvre je peux pas la laisser toute seule sur son étagère donc du coup je l'ai prise donc ça c'était à 4 euros 79 c'est l'article le plus cher que j'ai pris voilà après non ensuite j'en suis là donc ensuite j'ai pris les cartes et les enveloppes en craft vous savez qu'ils ont sorti un petit moment ben vous vous les avez déjà depuis un petit moment celle avec le le petit feutre noir dessus donc il ya les enveloppes noires et les cartes en craft donc moi je vous avoue que je les ai pris pour les enveloppes noires parce que faire des albums moi j'adore l'enveloppe noire je trouve que ça fait vraiment super beau je trouve que ça fait ressortir les papiers donc je les prises en 13 13 c'est ça quelle dimension celui là ah c'est pas marqué la dimension je sais pas je vais regarder ça tout de suite même si vous les connaissez moi en 15 15 voilà donc j'en ai pris deux carrés en 15 15 parce qu'en fait j'ai fait une petite commande chez craft pelier que je devrais pas tarder à recevoir et en fait j'ai pris que des kits en 15 15 pour faire des albums qui étaient soldés à 3 euros donc du coup pour faire mes petits mes petits albums ben ça ça sera vraiment bien voilà donc j'en ai pris deux en 15 15 et j'ai pris celui là qui est rectangulaire donc ça c'était 1 euro 09 pièce donc franchement c'est pas cher ensuite bon de l'eau minérale on s'en fout en plus j'ai déjà bu donc je les peux même plus vous la montrer ensuite j'ai pris ça mais c'est pas pour moi donc voilà c'est c'est vraiment sympa et c'était vraiment pas cher 79 centimes voilà il y a deux deux stylos un taille crayon une gomme une règle de créer en papier en plus je les trouve sympa ils sont beau comme tout voilà après j'ai pris une bande auto agrippante comme ça mais pour fermer les albums c'est bien utile j'ai vu que vous vous en saviez pas mal moi j'avais commandé sur aliexpress donc je vais essayer cela ensuite j'ai pris ça alors ça je crois que c'est créa mélane qui en parle souvent de cette colle comme ça la tessa et du coup moi j'utilise mais vraiment rarement la colle parce que je trouve que ça gondole le papier alors je vais essayer celle là pour coller les petites pièces puisque apparemment il est bien j'en ai pris deux et puis on verra bien voilà donc je vais tu vais tester ça c'était à 1,35€ pièce ensuite j'ai trouvé les petites plumes en métal suspendu qu'on a vu pas mal sur les halls celle ci qui sont à 58 centimes pièce donc moi il y avait quatre couleurs donc pour mettre sur une page d'album pas une page d'album une couverture d'album c'était c'est pas mal je trouve qu'elles sont jolies donc j'ai à celle ci à la rose et puis franchement même pour mettre sur mon sapin je les trouve vraiment jolies elles y sont vermines en bleu pastel et en marron même celle là sur une page d'album vintage ou quoi je trouve qu'elles sont vraiment jolies elles sont bien terminées ça ensuite j'ai pris des fleurs de papier à 49 centimes les 12 donc je les ai prises en rose je les avais déjà en bleu et en vert donc j'ai juste pris celle là mais après je vous dis c'était mais débalisé quoi il n'y avait plus rien dans les rayons mais bon c'est pas grave on trouve toujours après j'ai pris un coup ongle parce que j'en ai je trouve plus le mien donc ça c'est toujours utile donc c'était les trois coups ongle 1,99 euros ils ont l'air costauds je sais pas on verra bien il y en a un qui est tout petit là celui du milieu je sais pas si vous voyez il est pas mal donc on verra celui là donc 1,99 euros ensuite j'ai trouvé les petites bouteilles j'avais déjà acheté les petites bouteilles ah bah il y en a un qui s'est vidé d'ailleurs voilà le petit argenté là il s'est vidé c'est pas grave je vais essayer de le récupérer de bien l'ouvrir voilà et moi la dernière fois j'en avais pris deux et en fait je me suis rendu compte que j'avais pris les deux mêmes c'est ce avec les paillettes du coup j'en ai mis un dans le lot pour le concours et celui là il y en avait qu'un donc voilà je l'ai pris donc ça c'était à à 89 centimes voilà après ah oui le puzzle à colorier je vous l'ai déjà montré oui il était à 2 euros 29 ensuite j'ai pris les cœurs comme ça et les étoiles c'est des breloques qui sont à 99 centimes pièces donc voilà pour faire mes mes bijoux d'album en fait je trouvais qu'ils étaient vraiment bien donc là on a des étoiles on a des petites je sais pas on dirait pas lourdes je sais pas et là on a des différents cœurs avec la petite ficelle et tout ils sont légers donc pour les albums c'est bien ça n'alimera pas le la tranche de l'album donc voilà là j'en ai pris deux et ensuite en dernier ben j'ai pris j'ai repris une paire de ciseaux comme ça parce que je trouve qu'ils sont bien pour les petites découpes j'avais déjà le bleu et du coup j'en ai pris un pour en avoir un d'avance voilà voilà donc ça c'était pour mon petit haul action donc voilà je suis bien contente et du coup aujourd'hui j'ai reçu aussi mon petit carton de horizon créatif donc c'est sur le live de clary dans tous ses états donc tout le monde en parlait de l'horizon créatif avec minon qui tient la boutique et franchement ouais c'est pas mal j'ai fait une toute petite commande pour commencer donc en fait déjà quand j'ai ouvert mon paquet j'ai eu un petit cadeau donc ça fait vraiment plaisir avec voilà elle m'a offert le petit 3d comme ça donc ben franchement ça fait plaisir et avec un petit mot un petit mot pour me remercier donc je vais vous montrer ce que j'ai pris alors je sors la facture parce que je me rappelle plus les prix alors j'ai voulu essayer ça vu qu'on arrive en période de noël les glitter drops couleur rubis comme ça et franchement il est trop beau le bouchon on dirait qu'ils ont mis un diamant dedans et la couleur bah c'est en fait c'est des paillettes c'est des paillettes rouges voilà donc cristal cristal drop ça c'était à 2 euros 90 ensuite j'ai pris une feuille de die cut donc là j'avoue que les images sont très très belles mais je suis un peu déçue je m'attendais pas ce que ça fasse je trouve que ça fait terme les images sont magnifiques ça fait aquarelle et tout ça mais je sais pas en vrai moi je suis un petit peu déçu de la qualité ça n'a rien à voir avec la boutique loin de là mais ouais je suis un peu déçu bon après elles sont vraiment belles pour faire des cartes et tout les images sont magnifiques je sais pas peut-être que je m'attendais à ce que ça pète un peu plus je sais pas voilà donc ça je l'ai payé 75 centimes donc c'est pas assez pas cher puis pour le coup elle me l'a mis dans une pochette comme ça voilà donc bah merci beaucoup parce qu'elle est super bien protégé donc je vais faire des jolies cartes avec ça le renard est trop mignon aussi ensuite j'ai pris alors c'est ça surtout qui me tenter j'ai pris des petits shakers comme ça pour faire des mini shakers alors c'est par l'eau de 10 si je me souviens bien et c'était pas cher du tout non plus c'était 5 euros 50 et donc il ya 10 shakers dedans voilà pour faire sur les cartes je trouve que c'est vraiment bien je sais pas si on va bien voir l'épaisseur enfin ils font je sais pas ils doivent faire un ou deux millimètres d'épaisseur puis voilà il n'y a plus qu'à coller le rond et sur une carte je trouve que ça fait vraiment bien donc j'ai pris ça pour tester je voulais tester la boutique donc ben voilà à force d'entendre tout le monde parler de ce boutique voilà qu'ils étaient super gentils et tout donc j'ai essayé et franchement la commande mais elle a été en deux jours à la maison quoi c'est impressionnant la rapidité je m'y attendais vraiment pas je crois que j'ai commandé je sais plus quand est ce qu'il a eu lieu le live de clary oh c'était quand on est quel jour là on est mercredi je crois que c'était dimanche soir ou dimanche après midi et du coup j'ai commandé lundi et voilà on est mercredi et c'était dans ma boîte aux lettres ce matin ensuite j'ai pris une entrée hybride donc en fait j'ai pris un petit pad pour tester c'est une encre où vous pouvez faire en fait de l'aquarelle des feutres à alcool des crayons de couleurs enfin tout ce que vous voulez avec cette encre elle est compatible avec les deux donc j'ai dit je vais essayer ça parce que de toute façon je sais jamais quelle encre et bien avec les feutres à alcool ou pas donc au moins je sais que celle là pour les tamponnages ben elle sera parfaite et celle ci donc le petit pad il est à 3 euros 80 ensuite j'ai pris une encre rouge parce que je veux ben noël arrive donc je n'avais pas de rouge donc j'ai essayé cette marque là la marque artiste et la couleur est vraiment très jolie voilà donc ça je suis super contente aussi elle est vraiment belle donc là elle était à 2 euros 60 le pad donc je la testerai là je n'ai pas testé encore mais ouais j'en suis contente et ensuite j'ai pris un petit kit de papier donc qui était à 4 euros 15 donc c'est le lady and gentleman donc c'est du 15 par 15 donc vous voyez pour faire avec mes enveloppes noires de tout à l'heure ça sera parfait et franchement j'ai trouvé mais sur le sur la boutique là sur le site internet j'ai trouvé super beau alors par contre on veut pas les voir en grand les papiers on les vend tout petit sur la boutique mais voilà donc c'est des recto verso et mais je trouve mais super beau ce papier c'est les tombes de divers 1 1 alors il ya en anglais d'un côté et je pense que c'est en allemand de l'autre voilà comme son bout c'est même ensuite il ya celui là comme ça derrière il est comme ça ensuite cela fait un petit peu pied de poule mais bleu ciel et là c'est des étiquettes donc il ya toujours deux feuilles de chaque elles sont imprimées recto verso ce qui fait que vous n'avez pas besoin de choisir lequel papier voilà vous savez que de toute façon vous en avez un de chaque et il est pas mal épais un parce qu'il est super beau je découvre je l'avais pas ouvert et de ce côté marron ensuite on a celui là qui a des petits chevrons et de l'autre côté hop des fleurs on dirait de l'aquarelle ensuite on a celui là pareil avec des petites fleurs alors moi qui suis pas fleur ben là je crois que j'ai pris pas mal de fleurs finalement comme ça et de l'autre côté comme ça et ici donc plein de fleurs et bien pareil pour les deux voilà donc ce papier là est vraiment bien j'ai pas vu le grammage alors il ya 18 double cartes 190 grammes voilà donc c'est la collection ladies and gentlemen franchement agréablement surprise livraison est super rapide vraiment étonné et je le rangerai après maintenant j'ai plus qu'à tester mon matériel je suis super contente c'est bien emballé dedans pour bas si vous faites du serviettage j'ai une super belle serviette aussi gardez voilà à mettre dans une créa ou quoi c'est vraiment bien il ya du papier bulle c'est mis dans un petit carton comme ça tout est bien emballé franchement rien à redire quoi horizon créatif merci beaucoup ni non c'est je suis ravie de ma commande voilà donc ben voilà c'est fini pour mon petit hol donc c'est un petit hol action et un mini hol horizon créatif parce que bon bah évidemment c'est pas les mêmes tarifs hein donc on y va doucement voilà donc je pense que la prochaine vidéo se fera un hol craftelier puisque je vous ai dit j'avais fait une petite commande parce qu'il me restait un peu de sous sur mon paypal et du coup voilà ben j'ai commandé des papiers plein de petits kits comme celui-là en fait en 15 15 pour faire des mini albums pour noël voilà et ben j'espère que ce petit hol vous a plu je pense qu'on retournera action mais un peu plus tard quand ils ont rechargé leur rayon et ben en attendant je vous souhaite de passer une très bonne soirée je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt tchuss